bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je peux pas j'ai créé à j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé un bon week end que vous avez bien profité de vos proches et que vous avez pu faire aussi et bien vos activités préférées que ce soit le diamant painting le point de croix ou autre pour ma part ça va donc aujourd'hui on se retrouve pour commencer cette magnifique toile de la fée clochette qui me vient de la société one day saving que je remercie encore énormément donc il m'avait demandé de faire deux vidéos donc un unboxing et une présentation de produits donc j'ai choisi de faire cette présentation avec la fée clochette voilà donc vous voyez là à l'écran je vous la remontre comment elle est magnifique donc là exceptionnellement pour que vous puissiez bien voir je me suis mise à plat mais d'habitude pour faire du diamant painting j'utilise un comment on appelle ça un chevalet de peintre où je mets ma table lumineuse et où en fait je fais tenir aussi ma toile avec une plaque métallique et des aimants pour éviter de travailler la tête en bas voilà parce que j'ai de gros problèmes de cervicales et donc je dois vraiment limiter le fait de travailler la tête en bas donc là comme je vous disais je travaille comme ça un peu avec vous pour pour que vous puissiez mieux voir voilà donc j'ai préparé ma toile j'ai préparé mes sachets de strass dans cette petite boîte là vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs on a deux quatre six huit dix douze couleurs c'est bien parce que moi je vous dis comme ça mais en fait c'est numéroté c'est marqué de 1 à 12 voilà donc douze couleurs et donc je les ai pas mis en bouteille je compte acheter ou si j'ai la possibilité de l'avoir dans un partenariat des petites boîtes en forme de fleurs que j'ai vu catherine de la chaîne green angel se servir pour les strass et je trouvais ça super pratique mais voilà là je vais travailler comme ça donc j'ai ma petite barquette mon stylet et mon pain de colle donc on va commencer par le bas en général mes toiles je les commence toujours en bas à gauche et puis je remonte au fur et à mesure voilà donc hop un petit peu de colle donc moi je me sers pas d'une pince je me sers d'un stylet d'un pain de colle pour travailler les strass des fois c'est pas pratique donc si vous avez une façon de faire que vous trouvez vraiment impeccable pour travailler les strass je suis preneuse de vos idées est ce qu'il ya des pinces exprès des stylets exprès voilà dites moi et ça m'intéresse voilà donc on va commencer comme ça je me mets c'est bon j'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez bien ce que je suis en train de faire voilà donc moi pour tout vous dire j'ai repris le travail ce matin ça faisait trois mois que que j'étais en arrêt et donc j'ai revu mon médecin vendredi mais voilà je savais que j'allais reprendre le travail alors ça veut pas dire que ma santé ça va mieux mais j'ai compris qu'à un moment donné il faut se faire une raison et accepter les choses comme elles sont voilà donc en fait je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup je prends les choses très très à coeur et ça ça m'occasionne du stress de la crispation et des douleurs malheureusement parce que je fais de la fibromyalgie et des migraines et en fait je sentais depuis le mois de juillet dernier qu'il fallait que que je fasse un break je sentais que mon corps en fait disait stop et comme je travaille dans le contrôle de gestion j'ai essayé de tenir donc jusqu'à la fin d'année puisque vous savez que dans le contrôle de gestion la fin d'année est très importante voilà tant bien que mal j'ai essayé de tenir jusqu'à la fin d'année pour pas que mon travail soit reporté sur mes collègues qui sont déjà suffisamment chargés et donc ça m'aurait généré du stress de savoir que voilà que ça allait retomber sur ce travail voilà donc j'ai pris sur moi et en début d'année donc j'ai vu avec mon médecin qui me suit depuis 2015 et qui me connaît très très bien qui a su mettre des mots sur ce que je ressentais parce que c'est pas toujours facile de mettre des mots même si par rapport à mon corps je comprends beaucoup plus de choses maintenant qu'à une certaine époque et il ya des symptômes que je que je reconnais que je ne compte je ne comprenais pas avant voilà donc j'ai alterné arrêt de travail et vacances et là je fais une reprise en douceur parce que étant reconnu travailleur handicapé je suis trois jours en télétravail une journée en présentiel donc c'est le mardi et le mercredi je ne travaille pas donc je suis en à 80% depuis bah depuis 16 ou 17 ans je suis à 80% et j'avais pris le mercredi pour couper la journée pour couper la semaine en deux et donc c'était vraiment pour moi par rapport à ma santé et non pas pour mon fils puisque mon fils c'était grand mais voilà il a profité également ma présence mais c'est pas comme s'il était en bas âge et que et que j'avais besoin de le garder le mercredi c'était c'était pas de toute la raison de mon temps partiel voilà et là pour tout vous dire donc demain j'ai vu avec ma responsable pour rester en télétravail puisque la semaine prochaine ben je suis en vacances j'ai ma soeur et ma nièce qui vont qui vont venir donc j'avais posé mes congés depuis un moment déjà et voilà ça me fait faire une petite reprise en douceur et ma responsable a été tout à fait d'accord c'est vraiment quelqu'un qui est très compréhensif qu'elle verra pas cette vidéo mais voilà je le remercie parce que elle comprend tout à fait la situation elle est très arrangeante elle sait très bien que il ya des moments où ben je vais je vais avoir des journées où je peux pas bien travailler parce que je suis pas bien je tourne au ralenti et puis il ya des journées où je suis bien et ben là je comme je dis je vais dépoter au niveau du travail donc elle me fait confiance elle me laisse gérer ma journée de travail sachant aussi que je n'ai pas d'horaire je suis je suis au forfait j'ai un contrat d'objectif en fait et je gère mes mes horaires comme je veux et ça c'est aussi une grande satisfaction parce qu'en fait imaginons la nuit je fais une insomnie ou quoi je peux travailler je peux travailler puis me reposer après le matin quoi et elle est pas là en train de regarder si je suis connecté pas connecté donc c'est vrai que c'est beaucoup 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 de stress en moins voilà pour vous expliquer un peu la situation donc c'est vrai que trois mois d'arrêt ça m'a fait beaucoup de bien mine de rien et ça m'a permis en fait de concrétiser quelque chose que je voulais faire depuis un moment c'est à dire créer ma chaîne youtube ça faisait depuis plusieurs sur l'année dernière j'ai commencé à y penser ça fait peut-être un an sur la même période au passage regardez comment c'est joli ces belles petites arabesques là comme ça je trouve ça magnifique je vais vous montrer un petit peu donc le doré et au niveau du 8 là ici ce sont des diamants blanc d'acré ça va faire vraiment très très joli donc voilà comme je disais c'est ces trois mois d'arrêt m'ont permis de concrétiser un projet que j'avais depuis facilement un an j'ai découvert donc des chaînes youtube des je m'étais pas forcément abonné d'ailleurs à l'heure actuelle à ce moment là plutôt je m'étais pas forcément abonné mais il y avait des youtubeuses que j'avais repéré et j'allais directement regarder un peu leurs vidéos et comme je suis passionné de loisirs créatifs depuis toujours depuis toujours c'est ça a toujours été une passion eh ben j'avais envie de faire un peu la même chose de montrer mes créations alors pas forcément faire des tutos je me sens pas forcément à l'aise pour faire des tutos pour le moment en tout cas mais au moins montrer mes créations et mes achats aussi parce que des fois c'est sympa de pouvoir montrer aux autres nos petites découvertes c'est comme ça aussi qu'on peut connaître des loisirs dont on ne soupçonnait pas l'existence et puis on se rend compte que ça nous plaît donc ça ça permet de varier les choses et en fait c'est l'été dernier donc j'ai mon tigre qui s'approche qu'est ce qu'il y a mon pépère ça va ma canaille mon chat était pas bien hier il fait une une cystite donc en fait hier c'était dimanche vous imaginez je le voyais il allait sans arrêt sans arrêt à la caisse et il n'arrivait pas il pleurait le pauvre il m'a fait mal au coeur et ma belle soeur elle est assistante vétérinaire et je savais que pour calmer voire même enrayer si c'est le début on peut donner un quart de de ce passe fond de lyoc et en fait malheureusement je n'en avais pas donc j'ai demandé à une amie heureusement elle a pu me fournir donc on l'a on a pu le soulager donc là je vais en y redonner ce matin et je vais voir ce que ça donne ça a l'air de s'être bien calmé mais après si je vois que ça ça reprend je cherche même pas je l'emmène chez le vétérinaire enfin bref je parle du chat parce qu'il est resté il s'est mis à côté de moi mais on n'aime pas quand nos animaux ils souffrent on n'aime pas ça du tout du tout alors j'essaie de reprendre le cours de mes idées je vous parlais donc de ma chaîne donc c'est cet été j'ai commencé à en parler juste à mon fils comme mon fils avec sa femme ils ont leur leur entreprise de deux vidéos photos drones et je lui dis un peu ce que j'envisageais et je lui ai demandé s'il pouvait regarder pour le matériel parce que voilà j'y connais rien et je lui ai dit surtout tu fais pas c'est enfin faut pas prendre un truc cher parce que je sais pas si ça va me plaire je sais pas si je vais y arriver parce que moi je suis une cruche en technologie donc pour faire des montages tout ça enfin voilà je savais pas du tout donc lui m'a acheté le le trépied mais après je l'ai pas revu pendant un petit moment et il m'a donné ça début d'année d'ailleurs ma première vidéo que j'ai fait j'avais pas le trépied j'avais installé mon téléphone sans chevalet de peintre là et puis je m'étais mis par terre et j'avais filmé tant bien que mal voilà ça c'était ma première ma première vidéo après avec le trépied ça heureusement ça va mieux et du coup bah voilà j'ai fait ma première vidéo je crois que c'était un unboxing de deux points de croix comme une grande je suis allée voir comment faire des miniatures dans youtube donc au début c'était un peu galère parce que j'avais pas pris la bonne miniature j'avais pris une vidéo et non pas une photo et j'arrivais pas à récupérer la vidéo donc j'avais essayé et essayé puis mon mari était pas du tout au courant de ce que je voulais faire je voulais pas trop en parler quoi et je lui ai quand même dit tiens tu peux regarder j'ai fait un petit truc j'arrive pas à trouver où est ce qui s'est mis et puis il me dit ah non mais en fait tu as créé une vidéo et puis c'est enfin je sais plus ce qu'il m'a dit à ce moment là mais j'ai compris en fait que j'avais fait une erreur et j'ai réussi donc à refaire une autre miniature et à la récupérer donc j'étais quand même assez fière de moi parce que parce que ça paraît pas mais voilà je suis vraiment mais vraiment très très nul en technologie et puis je vous assure que ça m'intéresse pas et comme quoi quand on veut quand on est intéressé par quelque chose on arrive à faire les choses parce que là j'avais pris le temps de chercher des des tutos etc bon j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que je ne sais pas faire des montages pour tout vous dire je viens de voir ce matin par un complet hasard comment mettre en pause une vidéo alors que le bouton est juste à côté mais vraiment par hasard je dis ah c'est comme ça je peux je peux mettre une vidéo en pause parce que moi à chaque fois je l'arrêtais et d'ailleurs une fois j'ai une vidéo comme ça qui s'est qui s'est coupé je l'ai laissé tel quel voilà donc voilà au fur et à mesure j'apprends les choses mais j'espère voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas le fait de faire des vidéos de regarder aussi vos chaînes de faire connaissance avec de belles personnes et ben ça m'a beaucoup aidé pendant ces trois mois d'arrêt et voilà quoi donc je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous et grâce aussi aux personnes qui bah oui à vous puisque forcément si vous regardez mes mes vidéos que vous laissez des commentaires je suppose que vous êtes abonnés le fait de voir que la chaîne a marche en fait parce que j'ai vu les le nombre d'abonnés grimper de façon fou j'étais vraiment très très étonné mais ça m'a fait un bien fou franchement ça m'a fait un bien fou de discuter avec vous de voir vos vidéos de rigoler avec vous parce qu'il y a des fois voilà je de voir aussi vos animaux comment ils interagissent dans dans vos vidéos moi j'adore donc voilà un grand merci à vous parce que vous m'avez grandement aidé voilà voilà pour moi alors après au niveau du travail je suis quand même très privilégié déjà faut dire ce qui est j'ai un travail qui me plaît donc pour vous pour vous dire que cet arrêt de travail était vraiment je le ressentais ce besoin parce que j'ai vraiment les conditions idéales je travaille trois jours en télétravail mon travail me plaît j'aimerais vraiment ce que je fais j'ai une journée en présentiel j'ai simplement une station de rr donc je travaille à côté de la maison je gère mes horaires j'ai voilà donc je suis vraiment vraiment pas à plaindre mais juste pour vous dire voilà que si je ressentais ce besoin de faire un break c'est pas du tout par rapport à la pénibilité du travail mais c'est juste que mon corps il disait stop et que par rapport à plein de choses qui se sont passées dans dans ma vie ces derniers temps par rapport à nos familles respectives que ce soit donc mon mari et la mienne comme je dis comme moi je suis hyper sensible il ya des choses que je prends beaucoup beaucoup à coeur et à un moment donné ben le cerveau il dit stop et voilà il faut savoir reconnaître les les signes et faire ce qu'il faut avant que ce soit trop tard voilà bah vous avez vu j'avance tranquillement je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile honnêtement elle est vraiment très très sympa ouais j'adore 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 je vais changer de couleur pour vous montrer ce que ça donne avec les les petits blondes à créer et j'aime bien ce genre de toile parce que ça permet d'alterner avec les grandes toiles d'ailleurs j'ai un problème j'ai commencé la toile mythophagie franchement dites moi dites moi ce que vous en pensez parce que je ne me sens pas bien par rapport à ça parce que c'est un concours que j'ai gagné de la chaîne mail et ses hobbies j'avais eu la chance de gagner ce concours j'ai choisi une toile qui me plaît en diamant carré j'ai fait la préparation de toile avec vous j'ai commencé la toile et honnêtement pour moi c'est une horreur alors les carrés se touche pas en fait mais quand je vous dis qu'ils se touchent pas ils se touchent pas c'est ça fait des écarts de fou je sais pas est ce que est ce que vous vous avez déjà travaillé une toile en carré de mythophagia est ce que c'est c'est comme ça pour toutes les toiles ou est ce que c'est moi qui n'ai pas eu de bol mais c'est vraiment pas beau quoi je pour tout vous dire j'ai j'ai ouvert une toile action en carré que j'avais que j'avais j'avais pas à commencer pour pouvoir faire la différence entre les deux et franchement je trouve que la toile action est beaucoup plus agréable à travailler enfin en tout cas pour moi que la toile mythophagia et du coup je me sens pas bien par rapport à ça parce que je me dis à des personnes qui auraient voulu gagner ce concours et qui ont été vraiment contentes d'avoir ce lot et là moi je me dis mais comment je vais faire pour faire la toile parce qu'elle me elle me rebute complètement et c'est du 40 par 50 et j'ai du coup ces derniers temps je fais du point de croix j'arrive pas à mettre au diamant painting parce qu'il ya la toile et je sais pas je crois que je sais pas je vais pas y arriver à la faire quoi et en fait je suis passé à je sais pas si c'est un âge ou ou à ce que j'ai traversé dans la vie j'en sais rien parce que j'ai eu pas mal de choses difficiles où j'ai plus envie de me prendre la tête ou de me forcer à faire des choses que j'aime pas mais là vu que c'est un un cadeau je suis embêté est ce que vous pouvez me donner votre votre avis sur ça si vous avez eu la même expérience est ce que j'ai pas eu de bol auquel cas je peux peut-être demander à montrer des une photo à mythophagia et voir s'ils peuvent me renvoyer des des diamants est ce que je sais pas je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là dessus mais si tu si tu écoutes cette cette vidéo voilà je suis vraiment 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 désolé parce que voilà mais dis moi si c'est comme ça les carrés de mythophagia ou si j'ai pas eu de bol voilà j'ai fini ce que j'avais dans la petite barquette je vais passer au chiffre 8 je vais vous montrer un peu de près ce que ça donne c'est sympa quand même alors le chiffre 8 j'avais tout préparé en fait je trouve qu'avec mon stylet je m'en sors pas trop mal à j'ai parlé trop vite ça y est ça colle plus on va prendre un peu de colle c'est vrai que pour les petits en général j'ai pas de souci c'est plutôt pour les grands ou là ça a du mal à accrocher c'est pour ça je vous demandais si vous avez des astuces peut-être des pinces exprès ou quoi que ça va j'ai remis un peu de colle ça vient tout seul enfin voilà 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 pour ma petite vie en en ce moment mon mari a eu son concours au fait pour ceux que qui ont suivi un peu mon aventure donc je suis fier de lui il a été reçu donc au niveau de son travail ça va rien changer simplement ça va augmenter un peu sa paye et donc par les temps qui court et bien ça fait toujours du bien on n'a pas craché dessus n'est ce pas voilà voilà hop je vais mettre les deux derniers et puis je vais vous laisser là pour cette vidéo donc j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce début de toile moi en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que j'adore j'adore franchement elle est superbe j'aime beaucoup la fée clochette je vous montre là où il ya les strass et puis les petits blancs à créer c'est vraiment super joli voilà de toute façon je vous remettrai en description tous les liens donc si vous trouvez sympa cette petite toile il ya plusieurs princesses différentes donc comme je disais sur ma vidéo de d'unboxing faites attention à bien indiquer le numéro de la toile que vous voulez pour pas être déçu à la réception donc de mémoire pour la fée clochette c'était le numéro 2 mais voilà faites faites bien attention à ça voilà les amis j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi donc moi maintenant je vais continuer à regarder vos petites vidéos comme je disais si vous êtes abonné à ma chaîne que vous avez votre propre chaîne et que vous voyez que je ne mets pas de commentaire n'hésitez pas à me le dire c'est que j'ai pas fait attention que vous avez votre votre propre chaîne parce que moi je suis je suis dans le partage et j'aime bien découvrir aussi parce que vous faites même si c'est pas de dans le même domaine c'est pas grave je suis ouverte voilà il ya des domaines où je le dis franchement je n'irai pas voir mais je vais pas citer d'exemple mais voilà je pourrais si c'était le cas vous dire pourquoi je regarde pas en privé mais mais sinon voilà je suis assez ouverte à plein de choses donc n'hésitez pas et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne je peux pas j'écris à